Yo bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un épisode Clash Royale Et en plus on va faire un format qu'on a pas fait depuis un petit moment Qui est la série Je teste vos decks Donc qu'est-ce que c'est donc cette série ? Le principe c'est vous jouez des decks que vous avez construits vous-même Ou que vous avez repris quelque part, peu importe C'est un deck que vous jouez vous et que vous avez envie que je le teste, que je vois Potentiellement que je propose des améliorations dessus Mais globalement en fait que je m'éclate à tester Les decks avec lesquels vous jouez vous au quotidien Le format est pareil, est super simple On lance un défi classique On doit faire 2 victoires avec un deck pour le valider Une fois qu'on a fait 2 victoires avec le deck Il est validé, c'est bon et on passe au deck suivant Jusque là, super simple On a le droit du coup à 3 défaites au maximum Sinon le défi est perdu et du coup ça marque la fin de l'épisode Ou à potentiellement valider 6 decks différents Vu qu'on va être un défi classique et qu'on a jusqu'à 12 victoires au maximum Pour proposer des decks, pour rappel c'est super simple Il n'y a qu'une seule façon de le faire C'est la même pour tous Donc c'est extrêmement simple Vous allez sur votre jeu Vous faites pape, pape Vous cliquez sur lien Une fois que vous avez cliqué sur lien Vous allez déjà rejoindre Discord Parce que vous êtes quand même des gens bien Si ce n'est pas le cas, il est en description Donc n'hésitez pas à les rejoindre Et vous allez le partager dans Test Deck Donc vous faites lien Ça va vous proposer directement Discord Et vous allez dans Test Deck Et vous l'écrivez ici Et donc ici, vous aurez le deck qui est à cet endroit là Et moi je vais piocher dans les decks qui sont dans cette chaîne là Quand je veux faire les vidéos Donc tout simplement, vous mettez votre deck ici Dans Test Deck Et du coup ça permettra à moi de pouvoir le tester Donc pour rappel, c'est super simple Vous rejoignez Discord Vous allez dans Lien Enfin sur votre jeu Sur votre deck Vous cliquez sur Lien Vous le mettez dans Test Deck Et Deck Shop va automatiquement le formater De façon à ce qu'on puisse voir le deck Et que je puisse avoir le lien super facilement C'est tout pour proposer le deck Désormais on va lancer l'épisode Donc, qu'est-ce qu'on a comme deck ? Le premier deck, le tout premier deck C'est le deck de Castiel Alors Castiel, merci de tes propositions Je t'invite à en faire moins A écrire moins de decks dans le chat Parce que tu en écris beaucoup Mais bon, voilà, c'est l'idée Donc le deck de Castiel en premier Castiel qui joue du P.K. Electroragon Sorcière de la nuit Bélié, Bélié, Bélié En gros, c'est une version P.K. Bélié Mais avec du contrôle Genre d'électroragon Du sorcière de la sorcière de la sorcière On va tester un petit peu Et on va donner notre avis après sur le deck Donc on commence ce super défi là-dessus Donc pour rappel Deux victoires nécessaires pour valider un deck Alors, on a P.K. Sorcière de la nuit Électroragon Ok Retour à bombe Pas besoin de plus Au revoir cochon Waouh, une boule de feu On va partir en plage P.K. P.K. à sortir la nuit C'est parti Et là, comment tu gères ça, Oscar ? Oscar, tu vas claquer beaucoup d'électro Tu as claqué 9 On a claqué On a 5 d'avance, Oscar 5 d'avance C'est incroyable En plus, il n'a plus la boule de feu Il y a quand même de grandes chances Qu'il ait qu'un seul gros sor dans son deck On va PV Dragon ici Qui a accès du 2.6 Donc effectivement, il n'a que la boule de feu La défense, c'est bien encore une fois Avec le gun de glace, tout ça Je vais quand même forcer dessus Parce qu'il n'aura plus rien là Il y en aura au bûche Ça défe bien Ça défe bien le 2.6 mine de rien Malgré le fait qu'il a claqué énormément d'électro Regardez juste cette mousquetaire La mousquetaire, ça répond entre tout le deck C'est incroyable Là, je ne vais pas reclaquer des lags là-dessus Ça serait vraiment overcommit On peut recycler un sorci de glace pour le map Mais on va plutôt le recycler à gauche Comme ça, ça va éviter qu'il puisse faire une value boule de feu dessus Si cochon, soit je pk, soit je tour à bombe On va tour à bombe Il n'a pas le temps Il n'hésite pas Ok C'est cher honnêtement Ça coûte cher ce qu'il fait S'il redéfend le sorci de glace En théorie, il a perdu Après, il joue 2.6 Très très fort 2.6 Parce que même si vous êtes en retard en olex Vous avez toujours des réponses Avec le glum de glace, etc Le canon, la mousquetaire Surtout si l'adversaire n'a pas de sort pour vous punir Et là, c'est le cas On n'a que le séisme Donc on va séisme le canon cette fois-ci Je garde un peu mon olex Pour avoir un séisme pour le canon Voilà, là il va canon Ok, c'est parti Rha, regardez comme ça Des fiables de point 6 C'est incroyable Heureusement qu'on a 38 bats Avec la sorcière de la nuit Et que ça lui reforce quand même De l'élexe Parce que sinon Aïe, 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 aïe Bon là, il va voir cochon Je pense Ouais, ok On le connaît Rha, les dégâts qui l'a mis Meurs Ok, aide-moi, elle meurt Bon, tant pis S'il relève, s'il boule fait value là-dessus Tant pis Le truc, c'est qu'on est un peu obligé D'être sensible à ses mousquetaire Je pense que vous l'aurez compris C'est ça-ci, on va pk haute dessus On va le tuer A gauche, il va mettre quelques dégâts Mais pas trop trop non plus Donc c'est correct Là, je vais pouvoir tuer ça Comme ça Comme ça Comme ça, ça gère les squelettes également Ça slow un peu la mousquetaire A gauche, on a des bons dégâts Oh là là, les bats Oh, les bats à gauche Pourtant, on est sur un matchup Sacrément dur Sacrément chaud ce matchup Waouh, waouh, waouh Je vais pas trop mal en face Mais voilà, il a fait des petites erreurs défensives A la fin Ça lui a coûté cher Heureusement Parce que qu'est-ce que c'est tendu Qu'est-ce que c'est tendu Les visées de mousquetaire Ça se fait pas On peut faire du kite infini Donc là, on a pk On va juste sortir la nuit Même lane que la mg On va attendre de voir ce qu'il joue un petit peu Ça peut être golem Ça peut être Ça peut être golem Voilà, par exemple On va se partir En vrai, on s'en fiche On va mettre un plus à un sorcier de glace Ça va régénérer de la batte Ça va tomber tout ça Voilà Meurs Oh, le poisson qui est claqué super haut Oulala Mais non Mais non, mon ami Honnêtement, je mets juste un dragon Ça va pouvoir redjeter son dragon derrière Ça va être bien ça Et on va bélier avec Et là, je vois pas En fois, ça va être dur à lui Ça va être tellement dur pour lui gérer ça Ok, il a le bûcheron Mais ça ne se fira pas Ça va quand même connecter Regardez les gars combien C'est incroyable Oh Oh, il remg Ah, c'est dur pour lui Qu'est-ce qu'on va faire du coup ? Est-ce qu'on peut punir ça ? On va repartir en pk sorcière la nuit à droite Ouais, on va faire ça Ça va être chaud pour lui Parce que gérer les pages pk Quand c'est pk qui est envoyé devant Au golem, c'est très très dur Parce qu'en fait, vous n'avez pas de réponse directe là-dessus Votre meilleure réponse, c'est genre la sorcière la nuit Et là, le fait que je n'ai pas de poison Donc je ne pourrais pas vraiment mettre Enfin, j'ai séisme Mais un séisme, il ne me sert pas à grand-chose Mais ça va être très très dur à défendre pour lui, ça Encore là, sa défense, c'est pas trop mal Parce qu'il a mis le dragon Sortir de la nuit, tout ça Il va réussir à se défendre, je pense Franchement, c'était assez propre Très propre, sa défense Ouais, il manquait un poison J'aurais un poison là-dessus C'était pas le même combat Mais on a un séisme Tant pis Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de séisme ? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Je ne suis pas sûr On va mettre une MG, ouais Là, il va falloir golem fond de map Donc je vais empêcher son golem fond de map En mettant un bélier, moi On va tenter ça Ça lui reforce à mettre des cartes devant Voilà, par exemple ça Là, je séisme pour essayer de faire en sorte que ça connecte Ah, goût, 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 goût Tour à bombe Détourner le golem On va dragon haut pour gérer les bats Et la sorcière de la nuit, évidemment Wouah, le nombre de bats C'est hallucinant Ok, 38 millions de bats, évidemment Là, on cherche juste à ne pas mourir pour l'instant Tempo un peu tout ça Ok, le drag qui va faire du bon travail quand même Ok, il est pas mal, le drag 16 secondes, donc je peux juste me permettre de remettre un bélier Je vais cycler le séisme également, je pense Peut-être pas tout de suite Si, allez, on commence à cycler En fait, il faut juste un dernier séisme pour l'emporter C'est pour ça que je me permets de cycler Là, je tempo Là, on donne tout, on donne tout en F En mode, non, tu ne passeras pas Non, tu vas te prendre la bombe là Tu ne vas pas être content Voilà, tu ne passes pas Et là, on va recycler les options les moins chères Ou simplement les options défensives qui nous font plaisir On peut remettre ça Et là, on récupère le séisme Un type de séisme Wouhou C'est chaud patate C'est chaud patate Alors, qu'est-ce qu'on en pense du deck de Castiel ? Oh ouais, donc Castiel, déjà Déjà, je tiens de dire, Castiel propose moins de decks Tu vous as proposé 20 decks Non, non L'idée, c'est que vous en proposez un ou deux Que vous jouez beaucoup Mais ne faites pas 30 créations pour me les envoyer Bon, ça, ce n'est pas le bon plan, déjà Ensuite, le deck, il n'a que séisme en sort Et c'est un vrai souci Vraiment, si vous jouez Cersei de Glace Et B-Dragon Electro, il faut une Tornade Il n'y a même pas de débat Genre, si vous voulez vraiment jouer ces trois cartes-là dans un deck Déjà, ce n'est peut-être pas forcément mieux que P.K. Mais il faut les mettre avec une Tornade Obligé Généralement, c'est plutôt avec du GR ou du Golem Surtout du Golem Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il faut une Tornade Juste séisme, ce n'est pas possible Ce n'est pas un sort Vous ne pouvez utiliser que comme seul sort Vous voyez, on a trop besoin d'un gros sort Que ce soit un poison, une foudre, etc C'est trop important d'avoir un gros sort Et si vous jouez un deck sans gros sort Il faut que ce soit un deck qui tourne bien avec Mais qui a souvent un ou deux petits sorts Juste séisme dans un sort Dans un deck building Ce n'est pas correct Ce n'est pas bon Il n'y a pas de deck qui peuvent être vraiment bien avec ça Il faut vraiment un truc en plus Sécisme, c'est bien Quand vous avez vraiment besoin Que le bâtiment du milieu La tour à bombe ou autre en face Elle meurt Ici, dans ce cas-là, on a un bélier Et on n'a rien pour aller chercher une tour à bombe en plus Par exemple, séisme, marché magique C'est bien Parce que vous pouvez aller chercher ça Ou séisme, cochon, valkyrie C'est bien Parce que vous avez valkyrie, cochon Et que c'est un deck cycle Et que vous avez besoin de ça Là, on ne cycle pas assez vite Pour que les séismes soient intéressants Et d'un autre côté Ils ne permettent pas vraiment de protéger le bélier Du coup, c'est un peu embêtant Le fait de jouer P.K. à sortir de la nuit À la rigueur, pourquoi pas ? Même si ça fait deux unités un peu Qui tapent en solo, etc Pourquoi pas ? Mais du coup, il y a un truc, en fait On ne peut pas faire plusieurs univers dans un même deck Ça ne marche pas On ne peut pas faire un arc-x P.K. à bélier, par exemple Ça ne marche pas Du coup, il faut un deck qui a du sens Et qui est tourné autour d'un truc Par exemple, ici Si on voulait dire que le deck est tourné autour de P.K. à bélier On peut rajouter un hydrag C'est pas déconnant Une sorcière de la nuit à la rigueur À la rigueur Ou une tour à bombe Mais on ne peut pas tout mettre Le fait de tout mettre, ça fait que le deck Il n'a plus de sens Au final, il a très peu de bons match-ups Il galère contre plein de decks Contre Golem, c'est un mauvais match-up Contre 2.6, c'est un mauvais match-up À la rigueur, contre 2.9, il est bien Parce qu'il a séisme Mais c'est juste parce que séisme Ça rate contre 2.9 Mais du coup, sur la plupart des matchs Vous allez vous retrouver un petit peu en galère Avec le séisme Qui ne sert pas à grand-chose Vous avez plein d'unités qui sont bien avec Tarnade Mais vous n'avez pas de Tarnade Et vous n'avez pas de gros sort non plus Ni de petit sort Donc par exemple, ça va jouer Lockbait en face Vous n'êtes pas bien Enfin, vous voyez Du coup, le deck, vraiment Le deck building Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir Castiel Et c'est clairement pas si facile que ça De créer un bon deck On est parti sur le second deck Donc là, on est sur le deck de Frisbee Freeze, freeze comme gel Et bee comme abeille Donc c'est du coup Frisbee Voilà, c'est marrant Moi, ça m'a fait marrer quand je l'ai vu Donc c'est sur du Lockbait Avec Rocket, Boules de Neige Et une version garde Une version intéressante Avec la Tesla et les Fripons J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne C'est parti pour aller tester le deck de Frisbee Alors On a Rocket, Tesla, garde Valkyrie Ouais, ouais, ouais Ok, donc il va décider de mettre une Une voluse first play Donc j'ai hésité avec ça et les gardes Mais j'ai pas envie qu'il mette de petits sorts sur les gardes Qu'il puisse les gérer Vu que là, les miss fonds de map Ça vaut le jeu Je vais juste faire comme ça Là, on va recycler Pareil, les Fripons tranquillement chez nous On va essayer de gérer ses bats Enfin, ses gargouilles Ok, donc il joue poison également Très bien On va mettre une princesse Clean ça Donc c'est un zap Ouh, zap Ça peut être bien ça Ça peut être sympa le fait que je vous zappe Bon là, c'est juste pour recycler On va recycler encore une fois Parce qu'en fait, j'ai envie de remettre une valk Pour garder mes gardes pour la voluse en face C'est, ouais, il faut réfléchir Trois coups d'avance Quand vous jouez de l'alkbait Genre, oui, j'aimais ça Mais parce qu'en fait, quand il me mettra ça J'ai envie d'avoir une réponse Par exemple, là, s'il voleuse à gauche Bah, j'ai ma réponse Ouais, je suis content Ok, ça meurt Ok, voleuse son map à droite Ouais, c'est un choix Repoison, ok Bon là, normalement, elle devrait tuer le Fripon Elle devrait tuer notre big boy Mais c'est pas très grave Parce qu'on va pouvoir remettre les gardes Et on va pouvoir remettre un petit peu de pression derrière Donc là, on met les gardes Tranquillement Donc lui, il a l'électro-sorcier dans sa main Mais ça me gêne pas Je vais mettre une princesse avec Hop là Et là, moi, je vais juste pouvoir déf à la Tesla Et à la boule de neige Ça, ça gère les gargouilles Ça gère le bélier Le bélier connecte pas On peut juste remettre une valk Pour aller gérer le reste du push Genre là, ça va gérer le prince télébrueux Ça va gérer la voluse Tout ça, tout ça, tranquille Oh ! Oh, la ranaque ! Je les ai remis pile au même moment Je les ai vu, on n'avait juste pas l'électro-pour Mais là, ça passait On ferait zéro dégât On était extrêmement bien Extrêmement bien Mais bon, c'est pas passé C'est pas grave Donc là, on va juste recycler Un flux après Je vais mettre une princesse de l'autre côté On va remettre une Tesla DF Tranquille À tout moment Il va bourrer à droite Et on peut roquette aussi Donc il faut faire gaffe à ça Je vais le recycler un petit peu là Ok, c'est bien Ça, il défend au gargouille C'est parfait Là, on a les gardes pour le PK Donc on est évidemment bien là-dessus Le bélier, il va tourner Vu comment on a positionné nos troupes On est bien Juste remettre une boule de neige Voilà Et la défense est super clean Là, il est accusable Donc il va galérer Là, il va prendre cher Encore, je l'ai Si, ça va Il est bien mis Oh là, il dégâle combien Oh Il est vraiment marrant À jouer luckbait C'est vraiment fort Comme deck Tout ce qui est luckbait C'est vrai que c'est badass Donc là, évidemment Les fripons Ça défend parfaitement On est bien Là, on peut même Se faire une de trôler Un petit peu Et mettre une roquette là-dessus Ok, parfait Donc là, on met une tesla Une valk là Et des gardes là Une princesse fond de map C'est pas grave si ça vaut juste d'hash un coup Regardez la def comme c'est clean Vous avez vu comment on peut se permettre de trôler avec ce deck C'est incroyable On peut vraiment se permettre de faire un peu ce qui nous fait plaisir Là, on va rajouter ça pour les gargouilles Au cas où il décide de le remettre Ah, il met électro Et ça se fiera pas du coup Et on a porté une roquette Oh là là Mais qu'est-ce que c'est kiffant J'avais oublié ce détail C'est tellement le kiff Ok, donc le deck de frisbee qui passe bien Qui passe extrêmement bien sur cette partie De nouveau, on y va On y va, on y va Oh, le deck de frisbee Oh là 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 Le deck de frisbee Beaucoup trop fort le deck de frisbee Ok Donc ça, c'est embêtant Parce que j'ai pas la roquette en main Genre dans l'absolu, c'est pas embêtant Mais là, vu que j'ai pas ma roquette Elle est en 8, évidemment Voilà les mains de départ Merci, merci Merci les mains de départ Je trouve que c'est le jeu Ok, comment on défe ça à nous ? Comment on défe ça ? On va mettre une val que là Il n'y a qu'à broquette là Wouh ! Ok, c'est défendant On a quand même gratté un petit peu à droite Parce qu'il a défendu avec les bats Les bats, évidemment C'est pas forcément la meilleure réponse Pour gérer ça Par contre, en deck On n'est pas forcément extrêmement bien Mais c'est pas grave On va mettre un coup de Valkyrie à gauche En fait, c'est un deck suffisamment défensif Fort au foin En fait, il y a Tesla Boules de neige Et fripons Donc à partir de là Le deck est forcément bien Pour être défendu au foin Je vous invite à regarder bien Mes positionnements de Tesla C'est très important Si vous voulez tester ce genre de deck De faire des bons positionnements de Tesla Bon là, je me suis un peu raté Parce que du coup, Zappy a quand même eu le temps D'aller y connecter dessus Ça, c'est un peu chagrin Mais c'est pas grave Les bats, il n'y a pas besoin de les gérer plus Elles sont venues pour souffrir Pas de soucis Là, vu qu'on a un contre-pêche potentiel On va juste rajouter un fus Qui va vraiment le mettre dans la panade Il est obligé de def au zé esprit de feu Ce qui est parfait Très bien joué de sa part Mais du coup, on arrive quand même A connecter un coup de Frippon Deux ? Ouais, deux petits coups de Frippon Parfait C'est du grattage, hein, Lock Bay Donc si vous mettez 200, 300 dégâts Vous êtes très contents Donc il peut défendre ses esprits de feu Donc il ne faudra peut-être pas hésiter A mettre un pré-shot boule de neige La prochaine fois, un truc comme ça Alors moi, je vais faire la def classique Que je fais contre eux dans ces cas-là C'est que je recycle une tesla Tesla, c'est la def, ça Je mets une valk pour aller def Le reste de lui le push Ah, je me suis un peu enlevé C'est pas grave On va remettre des gardes Au dernier moment On ne se fait pas connecter Parfait Donc là, il va falloir renvoyer un flux Une boule de neige Et en plus, ça se loue la tour C'est ça qui est fort Regardez les dégâts qu'on met là-dessus Oh, les dégâts Aïe, 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 aïe Il est tellement kiffant à jouer ce deck C'est incroyable Oh, c'est ouf le plaisir qu'on peut prendre à jouer ça Oh, regardez ça Les def que ça fait, l'agbate C'est ouf C'est vraiment incroyable Je suis à portée de roquette Donc ça ne me gêne pas en fait De cycler une première roquette dans le vent Je peux même me permettre de faire ça en vrai Ça va lui forcer un peu deslexes défensifs Il va falloir boule de neige Ou esprit de feu Ou tout ça Mais du coup, il va quand même prendre un petit tarif Et nous, ça nous permet de recycler surtout Là, on peut mettre les fripons On peut en mettre les gardes Pour gérer lui là-bas Puis on peut recycler roquette Voilà, simplement, on va attendre Et on va me lancer une roquette Oh, il est trop fort ce deck Il est trop bien Il est trop kiffant Bon, le deck de frisbee C'est vrai que là, là, comme ça C'est dur de dire des choses Parce qu'il me semble vraiment bien Genre, le fait d'avoir les gardes C'est pas déconnant C'est vraiment une bonne unité les gardes aussi On les voit pas trop Mais c'est une bonne unité La boule de neige Qui, je trouve, marche bien Avec l'octobate Moi, j'aime bien le fait De pouvoir mettre des boules de neige Comme vous avez pu Ça peut permettre de gérer les battes Les trucs comme ça dessus Les esprits de feu Enfin, ça permet de bien D'accompagner un fût Fripons très fort Valkyrie très fort Roquette vraiment bien C'est ça, c'est un bon choix Enfin, le deck de frisbee Vraiment, moi, je le trouve excellent Très, très bon deck frisbee Belle création de ta part Ou en tout cas, belle reprise Parce que je le vois pas souvent Cette variante-là Mais j'ai bien kiffé Honnêtement, c'était du gros plaisir GG à toi, frisbee Alors, on est parti Sur le deck de X-Rain Donc, X-Rain, il joue un golem Avec Bourreau, Sorciers de Glace, Tornade Alors, il est en mode Les golems d'élixir Je les mange Et guérisseuse Prince Ténébreux Sorciers de la nuit Donc, il n'y a pas de gros sort Et il n'y a plus de flèches Et bien, écoutez, c'est parti Testons ça Alors, vous savez, moi, les golems Je connais plutôt bien Donc, on va tester ça On va voir un petit peu Ce que ça donne Alors, Sorciers de la nuit Guérisseuse Plus de flèches Sorciers de glace Donc, c'est un deck très défensif Donc, on va être en mode Tranquille En mode, ça va bien se passer On y va tranquille Voilà, les sorciers de glace Je les sorciers de glace Donc, il ne faut pas hésiter A garder un petit peu plus Le bourreau Que le sorciers de glace Un sorciers de glace Ça cycle plus facilement Ça coûte moins cher C'est moins overcommit C'est plus tranquille Un deck miroir Un collet miroir, en fait Qu'est-ce donc, qu'est-ce-là Non, ça va être le golem Cache Goblin, ça Ouh, la vache Il n'a pas le temps, lui C'est vache que je n'ai pas le golem Parce que là, je l'aurais posé Tous les jours, mon ami Je vais quand même te mettre Un prince n'est le bravé Histoire que tu reclaques Un peu d'élex Mais sache que j'aurais eu golem Je l'aurais posé Là, il a ouvert commit Vous avez vu la défense du bourreau Il n'aurait jamais dû mettre Autant pro def Là, il reclaque quoi ? Il reclaque 7 Il claque 7 en défense C'est parti Golem Parce que là, le bomber, certes Il va nous mettre quelques dégâts Mais derrière, il doit gérer un push Avec Guérisseuse Puis sortir la nuit Comment tu gères ça ? Comment tu gères ça, mon ami Guérisseuse Un peu derrière Sors sur la nuit Encore un petit peu plus derrière Eh bien, il gère ça parfaitement Voilà Là, c'est la réponse Il gère ça sans souci Sans aucun souci Philosophie C'est pas grave C'est pas grave Ça va passer C'est vrai que dans ces cas-là On aimerait bien avoir un gros sort Pour accompagner le push Donc il repart sur une guérisseuse Nous, on va def comment ? Est-ce qu'on va def avec Une guérisseuse aussi ? Allez, une guérisseuse aussi Ok, donc c'est bien ça C'est du golem délexe Donc là, on va pouvoir def Tornade Tout ça, tout ça qui va bien D'accord, Satornade était avant la note Parce que nous, on n'avait pas lié l'export Donc il a été vraiment pas mal, Satornade Après, il a un push à défendre On va pas se mentir Il doit quand même def ça Ok, au moins, on tue le bombeur C'est déjà ça Bon là, il va pouvoir def Donc je vais pas forcer plus Il va repartir en guérisseuse derrière On les connaît, les filous comme lui Donc nous, on va préparer le contre-punch On prépare déjà la def En gros, je récupère ma Tornade dans 30 ans Ça, c'est un peu embêtant Faut que tu def, gros Faut que tu clean tout ça Ok, ça va, ça va, ça va En vrai, ça va Parce que là, le contre-punch Normalement, on devrait passer là-dessus Oula, oula C'était bizarre, Satornade Elle était un peu chelou, Satornade Du coup, il n'a plus de Tornade Nous, on va mettre tout ça sur le golem On va jeter une fuite flèche au cas où Ça, je suis le bombeur, etc Allez, clean Ça, c'est la guy, c'est la def Elle def énormément Bah, il a gagné GG à lui Ouais, non, mais il a gagné, c'est sûr Parce que lui, il a la foudre Nous, la puite flèche, il n'y a rien aussi C'est vrai que c'était en mettant cette puite flèche Bah, écoutez, je pense que vraiment On aurait pu le gagner, celui-là Là, là, honnêtement C'est aussi dans le gameplay Je pense qu'on aurait pu le gagner Alors, c'est pas évident Parce qu'il avait aussi une très très belle def Mais, honnêtement, c'est les match-up Je pense qu'on peut largement les gagner, c'est vrai Alors, on est reparti On focus Bon, en tout cas, je comprends l'idée De ne pas mettre un gros sort dans le deck Je comprends pourquoi il a fait ça Ce serait pas du cochon en face ? Plus ça vient Plus ça ressemble à du cochon en face Cochon à droite, du coup Moi, ce que je voulais, c'est qu'il mette à droite son cochon Non, il cycle à gauche Je comprends Ouais Bon Pas trop dique Ok Euh, on est pas bien On est pas bien Comment on gère un cochon, nous ? Comment on gère cochon sur ce deck ? Ah, c'est bien, il est bien à droite Ok, parfait Tout ce qu'on attendait, c'est qu'il fasse ça depuis tout à l'heure Qu'on est soit tranquille de ne plus avoir le cochon en face Parfait Et les squelettes qui sont vraiment ratés Ah non, ils sont pas mal Autant pour moi Autant pour moi Un dernier coup ? Ouais, ok, parfait Ben, c'est parti pour un petit golem fond de map Donc, on va golem, sorcière de la nuit, la classique Comme ça, s'il a envie de bouler feu, bûche Bah, ça lui coûte quand même assez cher Je vais pas la mettre trop trop proche Comme ça, il y aura quand même les bats qui vont aller l'embêter Même s'il veut boule feu, voilà Là, il a déjà claqué pas mal en def Alors, on n'a pas de foudre Donc là, vous voyez, si on aurait foudre, on aurait pu garder et mettre une foudre magnifique Mais il n'y a pas de foudre dans le deck Donc, on va devoir faire avec On va mettre une garisseuse Là, il va sûrement vouloir recycler une bûche également sur notre... Mais vous avez vu, on a quand même les bats, du coup C'est ça qui est bien Dans le fait de ramener aussi loin Ok, là, il tombe Mais il a de nouveau recyclé une musc On va pas nous la faire, on le sait Ah, ça a pas pris Ah, d'accord Bon, ok Je pensais que ça l'aurait tué comme ça Bah, du coup, il va partir en cochon Donc, je vais devoir bourreau direct On te connaît, les mien On te connaît T'es un filou Il y a un boule de feu dessus, ma droite Ouais Parce qu'il va pas penser à mon sourcil glace à gauche Good Ok, ça aurait pu être largement pire Là, il va prendre cycle et repartir en cochon à gauche Mais je vais quand même devoir golem Sinon, je joue à son jeu tout le long Et c'est pas bon Donc, je suis obligé de faire ça Là, il va quand même cochon à gauche, je pense Non ? Ok, il est cochon à droite C'est un choix Ah, on admire les défenses de 2.6 Ok Parce que c'est compliqué à défendre en 2.6 Oulala Heureusement, il y a Guérisseuse Qui va soigner un peu les golems Qui va soigner le golem Ah Ah, c'est pas mal en vrai On va forcer un peu alors Vu que ça a l'air de se passer Ohlala Ohlalala Let's go Let's go Ah, ça passe tellement bien Ok Je serais qu'on en a fait qu'une Pour qu'on fasse une deuxième victoire avec Évidemment, vu que c'est du golem On kiffe Donc, ça ne nous gêne pas Ça ne nous gêne absolument pas On est reparti sur le deck de It's Rain Donc, il pleut It's Rain It's raining It's raining, man It's raining, man Enfin, tout ça, vous avez compris Alors, du coup Prince Télébreux Bûcheron Ah, peut-être du 2.6 Du 2.9 en face Ça peut être Oh, quoi que bon On a des flèches, en vrai En vrai, je ne me rends peut-être pas si mal que ça Contre le 2.9 Ah bah non, pas du tout Ça peut être un arc-ex toujours Mais un arc-ex avec MG Non Ah bah c'est un cimetière D'accord Alors là, vu qu'on a déjà la sorcière la nuit J'ai juste besoin d'en rajouter un prince Télébreux TDE ? Ouais Il va prendre cher quand même Aïe, 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 aïe Bah je crois que c'est game C'est GG C'est le foin C'est le foin-relexir, les amis Vous connaissez la puissance du foin-relexir Évidemment Oh la la Et en plus on se losse à tour Oh Oh la gueule, il se sur la tour Oh la la Ah c'était la violence C'était la violence Voilà Voilà le foin-relexir Énorme Énorme Ok, donc le deck est mal guidé Et on passe au quatrième deck Qui est le deck de MJR MNM Je crois que c'est ça On va l'appeler MJR MJR Voilà les decks de MJR Donc du PK Géant royal Archer magique Archer Ok Alors là contre golem d'élection On risque d'être mal Mais j'ai hâte de tester un petit peu J'ai hâte de tester Je vais tester Et ensuite on verra On dira ce qu'on en pense On verra ce qu'on en pense Hé le focus Focus C'est bon Il est revenu Alors On a l'archer magique Et ça c'est le feu Parce que l'archer magique C'est la meilleure carte du jeu Évidemment Très très puissant l'archer magique A n'en pas douter Alors sans chère la nuit Je vais partir quand même Cache en golem même lane Parce que d'ailleurs Je vais mettre un archer magique Derrière Et du coup ça va faire Pia Pia les bats Ou alors archer Et je le surprends On va faire ça Il est encore mieux Là il va pas s'y attendre Puis archer pour gérer les bats Avec la tour de la princesse Et tout derrière On est bien Ah ça a décalé Je peux s'y faire maquer C'est pas grave C'est pas grave On va devoir mettre les bats Ce genre J'ai la nuit seule Elle fait quand même quelques dégâts On va pas se mentir Oh regardez Elle défense parfait des bats Ça va refaire sur l'élixir derrière S'il ne défend pas Il se prend 200 là dessus Ok il ne défend pas Juste mettre les archers Parce que là il n'a plus beaucoup d'élix En vrai Mon archer magique là Pas très bien mis mon archer magique Là on prend deux Ah ça va En vrai ça va Ouais ça va carrément Est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce qu'on fait un Jean Royal devant ? Ça me paraît être un Mumbai C'est parti J'ai ma boule de feu pour son archer magique S'il décide de le poser Ok nice Là je fais exprès de ne pas rajouter Parce que je n'avais pas de truc intéressant Pour ajouter Pour tuer ses troupes de support Sinon après J'aurais perdu les gargouilles Et tout sur le dragon Là au final PK fait largement le travail J'ai mis beaucoup de dégâts Donc je n'ai pas besoin de plus J'ai ma boule de feu Au cas où il décide de partir En archer magique Toujours Là il pose ça Donc je ne vais pas Je ne vais pas rajouter plus Je mettrai des archers Etc Si il y a besoin Veuillez il n'y a même pas besoin On va juste recycler les archers Ok un peu gargouille haute Ok ça on le tue Allez faut que tu tombes Faut que tu tombes toi la guérisseuse Oh le golem d'électeur Les dégâts quoi Il prend la tour Sur un golem d'électeur yolo quoi C'est incroyable Ah cette carte Cette carte est incroyable Donc là il peut nous faire Des beaux poisons C'est un peu ça le souci aussi C'est qu'on est très très vulnérable A tout ce qui est boule de feu Poison sur ce deck Ok il repart en golem d'électeur Il nous fait perdre beaucoup de temps C'est bien joué de sa part également Je suis obligé un peu de perdre Mon ger là dessus 14 secondes Non là je finirai pas Aïe 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 Ah je vous l'ai dit Golem d'électeur c'est chaud sur ce deck C'était sûr C'était sûr Parce que là vous avez vu La voyou du poison Et la difficulté de défendre Les golem d'électeur Y'a pas de tour à bombe Y'a pas d'AOE Y'a Bah il manque tout ça en fait C'est pour ça Direct quand j'ai vu le deck Je me suis dit C'est deck là Sur golem d'électeur Il est pas bon Il est pas bon Alors pourquoi Pourquoi d'après moi Il est pas bon là dessus Parce que Bah en fait Vous avez que des dégâts simples A part l'arche magique Y'a que l'arche magique Qui peut permettre de défendre Mais d'accord Même pas Parce que le game d'électeur Il va tout droit Il va vous faire mal L'arche magique C'est pas forcément Mille en défense dessus Derrière vous avez Bah du mono cible Du mono cible Zap qui sert pas à grand chose dessus Poison de boule de feu Qui sert pas à grand chose dessus non plus Ça ça coûte 7 7 deck en France C'est super dur à mettre Et encore ça suffit pas Parce que derrière Y'a des push Avec sortir la nuit et tout Le GR Bah dans ce cas là Ça coûte trop cher Vous pouvez pas le poser non plus Et ce prix de glace Il permet pas non plus De tempore le game d'électeur Et bah voilà On est tombé dessus Bon en tout cas Sinon je pense que le deck Je sais pas trop honnêtement Je sais pas trop Je trouve genre Si je devais le classer De A à E Je le mettrais en D Par exemple Parce que je trouve C'est trop cher GR et PK Et boule de feu zap C'est Dans la méta C'est dur C'est compliqué Jouer boule de feu zap Dans la méta Parce qu'il y a beaucoup De sorcières de la nuit Et si vous avez pas De quoi gérer le soir C'est compliqué Un boule de feu C'est bien pour l'arche magique Mais dans la méta actuelle Vous avez besoin Il y a des cimetières de partout Il y a Des sorcières de la nuit De partout Et si vous avez pas de poison Si vous avez pas De quoi gérer les petites ciques Des trucs comme ça Ça peut être vraiment dur Et boule de feu zap Ça permet pas de le gérer Ça permet pas bien De gérer les glames de l'électeur Et c'est vrai qu'en tout cas Dans la méta actuelle C'est compliqué Donc après je sais Qu'il y a été partagé à un moment Mais voilà Forcément dans la méta actuelle C'est dur Vous tombez contre 2.9 Vous perdez également Parce que c'est très très dur Comme Hatch up 2.9 avec ce deck C'est vrai que boule de feu zap C'est bien en free to play Mais pour du ladder Et en compétitif C'est vrai qu'on le voit rarement ensemble Parce que ça coûte vraiment cher Pour peu d'apport Ça peut permettre de gérer Les trois mousquetaires Mais vous voyez C'est pas forcément Ce qu'il y a de mieux comme option C'est vrai que souvent En boule de feu On les voit pas trop Ou alors dans des decks rapides Mais vu que le deck est assez lourd On a un petit peu Le moins bon des deux En tout cas de mon point de vue à moi Bon j'espère que vous avez kiffé Que vous avez passé un bon moment Évidemment pour rappel C'est via Discord Si vous voulez partager vos propres decks Qu'on puisse les tester S'éclater ensemble Et aller jouer Et puis vous faire le petit retour dessus Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et surtout prenez bien soin de vous